bien le bonjour bien le bonsoir vous êtes à exebus et nous voilà reparti sur prison architecte pour la suite de notre aventure tranquille j'ai ils peuvent pas faire tunnel moi j'ai quand même mis des gangs et j'ai mis deux trois choses pour corser un peu le défi un petit peu il soit un peu rigolo mais rien de trop hardcore vu que quand ils font des tunnels ça part dans tous les sens c'est hyper chiant à contrôler et j'avais pas envie de faire ça et j'ai eu accès directement à tout l'arbre technologique pour pas avoir me faire chier aussi attendre les recherches et à dépenser de l'argent là dedans donc là c'est vraiment en mode chill là j'étais je galérais sur cette salle et en fait ce qui se passe je l'ai décidé de l'organiser comme ça là il va y avoir une porte ils accéderont à la salle du courrier là il va y avoir une cloison qui va séparer la buanderie là il y aura la salle de nettoyage au bout de la buanderie et là il y aura pas une réelle délimitation entre le magasin et la salle du courrier mais j'ai décidé de faire ça comme ça donc on va on va attendre qu'ils construisent tout ça d'un point de vue de service ça va être pas mal on commence à être bientôt plein à trouver des médicaments on va rajouter un petit un petit condensateur histoire de ne pas se faire surprendre donc là on a le magasin on va attendre qu'ils aient fini de faire tout ça ou il y a eu un décès j'ai été blessé ok c'est dommage qu'il n'y ait pas un log pour voir les actions comment elles se sont passées qui a fait quoi rapport d'incident un nécessite attend on voit le la morgue il est peut-être pas encore amené à la morgue là jardinier assassiné par un prisonnier avec un couteau à merde c'est un jardinier qui est mort assez moyen cool ça il était assassiné ici a priori il y a une tâche de sang il faudrait peut-être que je décale encore plus les heures de repas ok il remonte là gentiment on a un basse sécurité qui va venir c'est à dire qu'on a une salle qui doit être disponible quoi une cellule qui doit être disponible yes le magasin est ouvert il nous faut de l'eau ici non de l'électricité et de l'eau d'accord tac là on est bon je pense qu'on peut mettre un deuxième pupitre 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 là on est bon on va lui mettre une petite chaise on va mettre des caméras alors il nous faudrait une caméra là une caméra là une caméra là 1 2 3 4 et une ici ça me paraît plutôt pas mal celui-là on va le connecter donc je veux que tu te connectes à L je veux que tu te connectes à L je veux que tu te connectes à L 3 4 elle elle est pas encore installée on peut en mettre deux de plus on peut en mettre une de plus où est-ce qu'on va la mettre où est-ce qu'on va la mettre parloir on va en mettre une dans les parloirs ok on est bon toi tu vas te connecter là ok donc là ça nous permet d'avoir une bonne visibilité à peu près partout session de réhabilitation moins 250 alors on est actif en formation scolaire pour débutants traitement de la toxicomanie il y en a qui sont en attente mais ça va venir 14 réussis 10 à 71% on va bientôt pouvoir enlever l'entraînement au taser la guidance spirituelle sécurité est-ce qu'on va les faire travailler à la bouffe allez pourquoi pas ok ça a besoin de quoi pour faire ça dans les cuisines durée de la séance 2 heures chaque année de cuisinière ok audience en conditionnel ouais va falloir qu'on les fasse c'est foutu conditionnel je sais ce qu'on va faire pour les conditionnels qu'est-ce qu'il fout là lui fort criminel aliéné dépressif claustrophobe on a eu un décès aujourd'hui mort tué pour avoir balancé balance ce prisonnière est un informatrice connue sa vie pourrait être en danger ne laissait pas trop c'est un ex-agent de la loi c'est vrai que j'ai pas fait attention à ça chez mes prisonniers est-ce qu'il y a moins on a moyen de faire une prisonniers lui il est mort on en a 19 donc on a un autre qui va venir meurtre en max meurtre en max la prison vaut 40 000 pourquoi décès ces dernières 24 heures moins 100 000 d'accord donc en gros elle prévaloir 140 000 c'est quand même honnête d'un point de vue de besoin ok voilà c'est ça nourriture il est quelle heure là j'arrive pas à voir l'heure qu'il est ok on a pas nourri tout le monde encore on va peut-être acheter des cuisiniers en plus ou alors leur ajouter du matos liberté du temps libre ou du temps de promenade dans la cour à votre emploi du temps ok je pense que la conditionnelle ça doit jouer là-dedans produits de luxe un magasin dans votre prison les prisonniers ont moins tendance à causer des problèmes ok cool alors par contre ce qui va m'intéresser moi emploi maximum 4 un emploi deux emplois 3 emplois 4 emplois un emploi deux emplois 1, 2, 3, 4, 5, 6 ils peuvent bosser là on n'a pas de prisonniers qualifiés mais là on va permettre à deux prisonniers de travailler là et on va augmenter leur matos je pense qu'ils vont en avoir besoin donc on va rajouter on va rajouter des frigos là trois frigos il nous faut de la cuisinière un évier en plus là on a enlevé un frigo pour faire ça donc on va mettre le frigo en plus là et d'un point de vue de service ok là l'eau elle va y aller ouais ok non on est bon pourquoi ils pioncent là les gens ok il nous faut de l'électricité ici ok donc là on va pouvoir faire à manger plus facilement là on a les parloirs la conditionnelle je voulais la mettre en haut on a un moins 48 il nous manque un prisonnier luxe louise ça va arriver ça normalement il y a des emplois qui sont partis pourquoi 5 sur 5 je n'ai pas réussi 1, 2, 3, 4, 5 pourtant c'est bon je comprends pas pourquoi là 5 sur 5 ça veut pas fonctionner on va on va virer cette pièce en fait alors là ok donc là ça range donc ça c'est les gens qui travaillent ici et on manque de personnel on a même le chef qui fait de la livraison ok lui il travaille si j'en recrute un autre c'est pas cool ok on est bon on va démonter tout ça on va continuer on va faire un magasin qui va être super grand le magasin il va aller jusque là en plus voilà on va faire un petit mur ici on va mettre des petites portes des petites portes classiques somme toute classique j'ai envie de dire la salle du courrier sera plus loin il va falloir qu'on fasse une fouille généralisée il est 23h on va fouiller le bâtiment fouille générale on va voir ce qu'on trouve fourchette, couteau après qu'on trouve des trucs comme ça dans la cuisine c'est un peu normal un peu d'alcool ça fait deux heures qu'il fouille ils ont trouvé surtout des couverts quelques téléphones des injections de sédatifs ok ça se passe pas trop mal ils ont quasiment tout vérifié ça ça fait monter le niveau de pression un petit peu parce que les fouillés les prisonniers sont considérés comme fouillés de façon inutile mais bon on en a quand même maté quelques-uns c'est à dire qu'il y en a quelques-uns qui avaient abusé ouais surtout des fourchettes, couteaux, des couverts quoi basiquement c'est pas trop trop vilain on va éviter la contrebande dans tous les produits qui viennent d'arriver non on commence à s'inquiéter quand on trouve des armes à feu des fusils à pompe ce genre de choses du poison ok là on est bon on a un prisonnier qui arrive il y a du monde en confinement alors qu'est-ce qu'on pourrait faire déploiement patrouille non c'est pas ça renseignements ok donc ça c'est différentes zones où on peut trouver des problèmes là on peut voir qu'un des principales zones en général c'est les zones de les zones de personnel donc là ils ont volé un peu ouais il y a eu beaucoup de couverts qui a été volé à la cuisine bizarrement et en informateur oh on a un ex-agent de la loi voilà c'est comme ça qu'on le voit c'est lui qui est ex-agent de la loi non c'est pas lui c'est lui qui est ex-agent de la loi ouais sa vie pourrait être en danger il va falloir qu'on fasse un quartier spécial pour les balances pour les petites balances criminels impavides ok on a fini de fouiller on manque de force on manque de policiers de façon abusive mais on manque d'argent aussi il y a toujours la conditionnelle on va se prendre une petite subvention engager un chef de la sécurité engager des déverrouillés patrouilles dans l'administration affecter trois gardiens des patrouilles ça ça prête bien 20 000 balles et sachant qu'affecter trois gardiens et des patrouilles ça va être relativement simple on va prendre quelques gardiens en plus parce que ça nous manque on va faire une patrouille déploiement patrouille une patrouille bleue ok et là ce qu'on va faire non je veux qu'on rajoute ça déploiement affecter affecter priorité à un secteur on s'en fout un peu le bouton affecter ok d'accord là on en a affecté trois normalement on a réussi notre voilà on a réussi notre truc on va direct l'enlever la patrouille patrouille bleue on n'a plus besoin de tout ça tout ça on vire là on est bon on a 20 000 balles il faut qu'on fasse les conditionnels ça va permettre d'avoir un plus gros roulement porte de visiteur ici ça on démonte ça on démonte on va faire fondation attendez la salle du conditionnel il faut qu'elle ait combien atelier on s'en fout salle du courrier non salle du conditionnel 5 sur 5 5 sur 5 on pourrait la faire comme ça limite la salle du conditionnel en fait on va gérer différemment porte du personnel ici on va péter ces murs on va démonter cette porte on va démonter la porte on va y mettre un mur à la place et on va démonter les murs qui sont là ok ouais bah ouais bien sûr on a fait des gros trous partout les mecs ils s'évadent ils sont pas cons est-ce qu'on en a rattrapé ? 3 évasions non je pense pas qu'on en ait rattrapé alors on va mettre un mur ici on a dit j'aurais peut-être dû faire ça en dehors des heures de cours mon mauvais comme on dit on va faire fondation en briques là en fait on l'a là ça va être parfait nécessite une petite entrée il nous faut un peu plus de fondation en fait il va falloir ça en plus l'entrée porte ici et là c'est une porte de prison ça on démolit là on est bon ok non c'est bon s'il y a le mur qui est là là il faut que ce soit une porte visiteur là il faut que ce soit une porte visiteur on a eu un décès aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé encore ? il est mort de quoi ? c'est l'ex-agent de la loi je parie pour avoir balancé ouais c'est notre ex-agent de la loi on le sait maintenant il nous faut un peu de lumière facile on va faire pièce salle de conditionnel il nous faudrait une case de plus on préfère deux salles de conditionnel non c'est pas on va faire une grande salle de conditionnel objet là on est bon on a mis des lampes ? je crois pas il va falloir que dans le déploiement tout le temps il y a quelqu'un ici on se pose pas de questions je veux toujours un flic en faction là un gardien un surveillant excusez-moi un petit surveillant bon je vais arrêter le live là c'est pas trop mal on peut se permettre de péter ce mur donc je vais péter ce mur on va arrêter le live là dessus on va avoir nos premières conditionnelles donc on va avoir des peines un peu plus courtes qui vont commencer à dégager certaines et j'espère que ça va bien se passer tout ça je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures bye bye tout le monde et je vous dis à bientôt pour la suite de 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 la